Je passe maintenant la parole à Marie-Ève Ouellet de la Commission de la Capitale Nationale du Québec qui va nous traiter de la période suivante en quelque sorte puisqu'elle nous présente une communication intitulée « Limites et potentialités du pouvoir en contexte colonial, les ordonnances des intendants dans la première moitié du XVIIIe siècle. » Après dix ans à travailler sur eux, je me les suis un petit peu appropriées et je trouve particulièrement stimulant de parler après ce que Catherine Débara vient nous présenter. Alors moi, je suis dans le XVIIIe siècle. On continue à avoir une emprise sur le réel en descendant au niveau des actes qui sont utilisés par les intendants. Alors j'ai choisi pour cette communication aussi de me concentrer sur l'ordonnance. Dans le cadre de mes travaux de thèse, je me suis intéressée aux intendants du point de vue des différents documents qui sont produits par les intendants pour mieux comprendre un peu leur pratique et ce qu'est le métier d'intendant pour plagier l'expression célèbre de Louis XIV. Alors le pouvoir d'ordonnance est au cœur de ce métier d'intendant comme je l'appelle. C'est vraiment la pierre angulaire de l'action de l'intendant dans sa province. L'ordonnance, c'est vraiment l'expression naturelle du pouvoir d'ordonner. Et les intendants utilisent le mot ordonnance pour désigner l'ensemble des actes qui portent un ordre contraignant en quelque sorte. Donc à la fois pour réglementer et juger une contravention à un règlement. Alors on peut utiliser le même mot ordonnance pour un acte positif qui prescrit ou qui autorise quelque chose ou alors un acte plus négatif qui interdit quelque chose. Alors c'est vraiment un mot qui revient dans plusieurs contextes. Évidemment, je me concentre sur les intendants, mais bien sûr, l'ordonnance n'est pas la chasse gardée de l'intendant. Dans l'historiographie coloniale, on voit beaucoup l'ordonnance comme étant attachée à l'intendant, mais il n'y a pas que l'intendant qui fait des ordonnances. Le gouverneur en fait aussi. Et en France, dans l'historiographie, bien, ce sont beaucoup les juristes qui se sont occupés de, bien pas occupés, mais qui se sont intéressés à ces divers actes et leurs mécanismes. Mais les ordonnances sont connues aussi au niveau des ordonnances royales, les grandes ordonnances de Louis XIV, mais aussi les ordonnances royales un peu plus communes qu'on appelle sans adresse ni sceau. Mais bon, je n'irai pas dans ce genre de considération. Mais bon, si on s'intéresse aux ordonnances pour l'intendant, c'est d'autant plus crucial de comprendre les ordonnances, puisque dans l'historiographie coloniale, l'ordonnance a beaucoup conditionné l'image que l'on a de l'intendant de la Nouvelle-France. On a beaucoup reproché, dans une historiographie traditionnelle, on a reproché à l'intendant de s'immiscer dans la vie des habitants par une réglementation qu'on qualifie de frénétique et pointilleuse, notamment. Ça tient beaucoup au contexte archivistique de l'histoire de la Nouvelle-France, puisqu'il nous manque beaucoup de sources et l'ordonnance est une des sources très bien conservées. Grâce à un intendant du début du 18e siècle, Jacques Rodeau, on a depuis 1905, depuis 1705, une série continue d'ordonnances qui sont consignées dans un registre, ce qui constitue une série de milliers d'actes chronologiques qui n'ont pas d'équivalent dans ce que j'ai vu dans les provinces de France, où les ordonnances sont conservées de manière beaucoup plus éparses, distribuées en divers dossiers, divers fonds d'archives, alors que pour la colonie, nous bénéficions de ce registre. Mais la lecture de ce registre-là, c'est page après page d'ordonnances, de règlements, et on a vraiment l'impression finalement que l'intendant fait des règlements sur tout, tout le temps, et qu'il s'en est dégagé une image assez despotique de l'intendant, qui bien sûr est remise en question par l'historiographie plus récente. Alors, dans le cadre de mes recherches, l'idée c'était de pallier ces lacunes archivistiques en comparant finalement les archives des intendants de la Nouvelle-France avec des généralités françaises, la Bretagne et Tours plus particulièrement, pour essayer de mettre en perspective ces actes de l'intendant et mieux voir les ruptures comme les continuités et remplir finalement les interstices. Alors, vous avez ici, bon, deux intendants parmi d'autres. J'ai étudié la première moitié du 18e siècle, alors avec trois intendants, s'il y avait plusieurs intendants, mais notamment à gauche, vous avez Thomas H. de Miroménil, qui est un intendant de Tours tout début du 18e, et à droite, Gilles Hockard, intendant assez célèbre de la Nouvelle-France au 18e, qui est resté une vingtaine d'années et qui a eu une œuvre considérable, il faut le dire. Alors, on n'a pas beaucoup de portraits d'intendants, mais au moins, il y aura ces deux-là. Alors, bon, si on regarde des ordonnances, bon, vous voyez, vous avez des ordonnances transcrites dans des registres comme ça. Évidemment, une des premières choses qu'on remarque dans les ordonnances, c'est qu'elles sont, bon, ici, on a le registre, mais normalement, elles sont manuscrites dans la colonie, puisqu'il n'y a pas de presse pour produire des ordonnances comme on a dans les généralités de Bretagne et de Tours. Ça produit des différences évidentes du point de vue de la mise en page, mais ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'organisation du contenu. Alors, c'est une forme qui est semblable, donc on peut s'attacher à mieux comprendre cette forme-là. Et on voit qu'il y a trois parties dans l'ordonnance dont je vais parler. Alors, il y a le préambule qui nous donne un peu l'origine et considérant derrière l'ordonnance et l'intervention de l'intendant. Ensuite, dans le corps de l'ordonnance, on a vraiment une sorte d'argumentation, finalement, qui sous-tend l'ordonnance. Et quelques remarques, enfin, que je terminerai sur l'exécution de l'ordonnance en tant que tel. Alors, ici, pour vous donner une belle image de la colonie, vous avez deux ordonnances. Une qui interdit de laisser aller les chiens vicieux dans les campagnes et une qui interdit de laisser vaquer les cochons dans les villes. Alors, voilà, c'était pour vous donner un petit portrait. Mais c'est un bon exemple du fait que les ordonnances peuvent traiter de tous les sujets, des sujets un peu plus structurants, comme des sujets très locaux, des questions très concrètes, comme les ordonnances de police que vous voyez ici. Elles peuvent aussi avoir un caractère exécutif pour obtenir le respect de telle instance à un ordre royal. C'est un cas de figure qui se présente souvent avec la collecte des impôts et des taxes, notamment. Et l'ordonnance permet à l'intendant d'interdire, de prescrire des choses, mais aussi d'interdire des pratiques répréhensibles et de réguler les abus. Le mot « abus » est vraiment un mot qui revient constamment. Alors, l'ordonnance sert vraiment à gérer et à régler ces problèmes d'abus. Et l'ambiguïté de l'ordonnance en matière de police, c'est que le même outil a deux fonctions, finalement. On rédige une ordonnance pour faire une réglementation, en quelque sorte, et on rédige des ordonnances pour juger les contraventions à ce même règlement. Alors, le même outil a plusieurs fonctions. Alors, les ordonnances sont de diverses natures. Il y a des ordonnances particulières et des ordonnances en règle qui diffèrent par leur libellé, mais aussi par leur format et leur présentation. Les ordonnances en règle sont les plus élaborées sur le plan diplomatique. Elles sont obligatoirement contre-signées par le secrétaire de l'intendant, le secrétaire général de l'intendant, sous la formule « par monseigneur », que l'on voit ici sur les images dans le bas. Alors, vous avez à gauche une ordonnance de Bretagne et à droite une ordonnance de la Nouvelle-France. Et dans les deux cas, vous avez cette contre-signature qui donne la valeur à la signature de l'intendant, qui atteste finalement la validité, la véracité du document et qui certifie la délégation d'autorité. Donc, l'ordonnance, elle imite en quelque sorte la structure et la procédure de confection des actes législatifs royaux comme les arrêts du Conseil qui sont contre-signés par les secrétaires d'État également. Alors, il y a vraiment une parenté entre ces deux documents. Dans l'urgence ou dans la routine des affaires, plusieurs affaires exigent un traitement rapide et il y a beaucoup d'ordres de l'intendant qui passent par des ordonnances dites particulières, qu'on appelle aussi les ordres simples. On les retrouve dans toutes sortes de branches d'administration courantes ou alors dans des circonstances plus extraordinaires. Et ces ordonnances particulières, elles ont un protocole allégé. Elles n'étaient pas nécessairement destinées à être rendues publiques. Et on voit ici, même en France, on avait accès justement à des presses qui nous permettaient de faire dans quelque sorte des formulaires d'ordonnances qu'on remplissait selon les besoins. Malheureusement, les intendants ici n'avaient pas cette possibilité de gagner du temps. Alors, ça prenait des bons secrétaires, mais vous avez cette forme d'ordonnances particulières qui permettait d'être assez souple. La proclamation publique, ce n'est pas un critère pour définir les ordonnances. Dans certains travaux d'histoire coloniale, on assimile les deux, mais ce ne sont pas toutes les ordonnances qui sont rendues publiques. Il y a des ordonnances qui sont là pour des affaires particulières et qui ne vont pas être proclamées publiquement. Alors, certaines ordonnances ont un caractère plus particulier et certaines ordonnances sont même des courtes notes manuscrites en marge ou dans le bas d'un acte. Alors, c'est vraiment une forme d'acte qui se caractérise par sa souplesse. Sa forme et sa présentation vont pouvoir s'adapter à la diversité des situations, ce qui en fait, selon moi, la forme d'acte idéale pour l'intendant qui lui permet d'agir rapidement pour des mesures ponctuelles comme générales. Alors, l'ordonnance, l'intendant tient son pouvoir du roi, c'est banal à dire, mais ça s'incarne dans les documents. Alors, tous les documents, les ordonnances débutent toujours par une référence à l'autorité du roi qui s'exprime par les termes « de par le roi ». On a des ordonnances, toutes les ordonnances coloniales ne le montrent pas, mais vous avez celle-ci en haut, celle de droite en haut, le « de par le roi » qui est manuscrit aussi. Alors, il n'est pas toujours retranscrit, mais on voit que dans la forme du document, ça doit être là. Alors, après le « de par le roi », on a le nom, le titre de l'intendant, sa commission et on a dans le préambule plusieurs informations et ce sont des informations, des formules de délégation qui légitiment son intervention en quelque sorte, telles que des formes comme, on voit à gauche dans l'ordonnance de l'intendant Ferrand, « vu les ordres du roi à nous adresser ». Alors, ce sont des mots qui expliquent que l'intendant exécute des ordres par voie d'ordonnance. Il y a aussi l'expression « étant informé » qui revient souvent, qu'on voit dans une ordonnance de tour à droite, qui indique que finalement l'intendant agit de son propre mouvement selon les circonstances. Et ce sont des mentions qui sont les mêmes en France et en Nouvelle-France. Toutefois, la fréquence des expressions dans les ordonnances de part et d'autre d'Atlantique permet de constater que, alors que dans les généralités, la majorité des ordonnances exécute des ordres précis en provenance de la Cour. Alors que la situation contraire prévaut au Canada, où les intendants doivent souvent se contenter de directives générales. On l'a bien vu avec Demeule, il n'y a pas toujours des ordres très précis, alors l'intendant doit agir en fonction de ce qu'il croit être la bonne chose à faire. Les intendants de part et d'autre de l'Atlantique ont toujours eu le pouvoir d'intervenir directement dans des circonstances extraordinaires pour modifier une… pour agir sous réserve d'en rendre compte au ministre. Mais c'est un pouvoir qui revêt une importance cruciale dans la colonie, alors que les intendants du Canada n'ont souvent pas le loisir d'avoir des… de consulter le ministre avant d'agir à cause des communications transatlantiques. Alors, pour résumer, ceux qui sont moins familiers, les derniers navires partent de Québec en novembre avec toutes les lettres et la réponse parviendra au printemps et même parfois certaines années au début de l'été. Alors, ces six mois demandent à l'intendant de traiter de manière autonome tout ce qui va… tout ce qui va survenir dans l'intervalle. Alors, c'est une situation qui est très connue des historiens pour la colonie, mais on constate qu'elle se répercute sur la formulation des ordonnances. Alors, l'intendant va toujours se soucier de se… de se relier à la volonté royale. Il va invoquer les ordres reçus et faute de pouvoir invoquer ces ordres-là, il va sécuriser l'intendant de la colonie de son intervention en invoquant diverses choses. Il va invoquer sa commission en vertu du pouvoir de sa majesté à nous donner, etc. Ou alors, il va se draper dans les intentions du roi. Et ces intentions du roi, il va les interpréter l'intendant à partir de ses échanges avec la cour. Et davantage que les intendants métropolitains, selon ce que j'ai observé, les intendants vont aussi utiliser l'expression « sous le bon plaisir du roi », une sorte de fiction juridique qui donne une caution royale en l'absence du monarque dans la prise de décision. Et le cas échéant, le roi répondra qu'il a vu avec plaisir l'ordonnance en question quelques mois plus tard. Donc, l'intendant espère pendant l'hiver que le roi va avoir vu avec plaisir ses décisions. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que l'intendant qui est soucieux d'éviter toute contestation va joindre toutes ses formules. Par exemple, dans une ordonnance de 1705 rendue par l'intendant Beauharnois et le gouverneur Vaudreuil, la formulation c'est « Nous, sous le bon plaisir de sa majesté, en vertu du pouvoir à nous donner et suivant ses intentions ». Donc, voilà, on prend les trois options en tout en même temps pour être sûr que ça fonctionne. Alors, cette multiplication des références à la volonté royale montre que l'impossibilité de consulter rapidement et d'obtenir des ordres précis vus d'en haut, selon moi, ce n'est pas vu comme un avantage comme certains historiens l'ont vu. Ça fragilise au contraire certaines décisions de l'intendant et contrairement à ces homologues métropolitains qui peuvent consulter, avoir deux, trois rondes de courrier en dedans de, bon, quelques semaines et avoir une ordonnance qui soit tout à fait conforme aux ordres reçus. Alors, malgré la distance, les intendants du Canada ne sont pas libres d'agir à leur guise et s'exposent aux réprimandes du ministre en cas d'erreur. On l'a bien vu que la réprimande du ministre peut venir. Alors, l'intendant va souvent être dans une dynamique de justification dans sa correspondance alors que ce qu'on voit dans les provinces, c'est qu'on consulte, on établit une marche à suivre et ensuite on ordonne ou alors on va chercher un arrêt du conseil pour d'autres enjeux plus importants. Alors, évidemment, ça pose des risques dans la compréhension du ministre. Donc, c'est sûr que c'est une autonomie forcée, selon moi, qui rend l'intendant plutôt inconfortable, même si évidemment ça lui donnait aussi l'occasion d'enjoliver le portrait et de justifier ce qu'il a fait. Il y a quand même toujours les deux versants. Il est probable que certains intendants ont soit enjoliver le portrait ou alors noirci le portrait pour mieux justifier leurs interventions. Et donc, en cas de contestation, l'intendant n'a pas le loisir de se défendre facilement. Il doit affronter seul la tempête, surtout pendant l'hiver où il peut y avoir des tempêtes de toutes sortes. Alors, l'ordonnance peut être contestée. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut contester une ordonnance d'un intendant. Donc, on peut faire appel à l'intendant directement. On peut envoyer un placet au secrétaire d'État. On peut s'adresser au conseil d'État. Donc, il y a des possibilités de contestation et l'intendant doit les garder en tête dans ses interventions. Ce qui est fondamental, c'est que l'intendant pense son travail en termes d'affaires. Donc, il doit se charger de l'instruction. Alors, on a toujours ce terme d'affaires qui survient. Et les affaires, l'intendant s'en occupe à mesure qu'elles se présentent devant lui. Et quiconque parle d'ordonnance doit parler aussi d'un document important qui est la requête, parce que beaucoup d'affaires parviennent devant l'intendant sous forme de requête, qui est un acte qui permet de solliciter l'intervention des autorités sur une question donnée. Alors, la requête, pour un particulier, déposer une requête, c'est indispensable pour débuter une instance devant l'intendant. Et cette requête, qui est une demande qu'on fait en justice pour demander à un juge de donner ses conclusions, c'est un document important et qui est souvent transcrit dans le préambule de l'ordonnance aussi pour justifier l'intervention de l'intendant. La requête, c'est un indice assez fondamental du fait que l'intendant, dans l'esprit du système, le roi doit rendre justice à tous ses sujets et déléguer l'intendant pour rendre justice. Et l'intendant avait plusieurs pouvoirs à cet égard, notamment de juger toute cause civile ou criminelle pendante devant les tribunaux. Alors, on pouvait s'adresser à l'intendant pour régler diverses causes. C'est une stratégie à double tranchant, parce que l'intendant, son jugement est sans appel, sauf celui du Conseil d'État. Mais c'est une procédure qui avait des avantages. Plusieurs recouraient à la justice de l'intendant, notamment parce qu'elle était sans frais, au contraire de certains tribunaux. Alors, on voit vraiment que l'intendant, son travail, c'est de gérer toutes sortes de choses et de départager aussi les affaires qui sont de son ressort de celles qui n'en sont pas. Et on voit vraiment que plus on avance dans l'histoire de la colonie, rendu au 18e, l'intendant s'implique moins précisément dans certaines affaires de particulier. Il va laisser les tribunaux agir et va se garder les affaires plus compliquées. Et de plus en plus aussi, ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est qu'au départ, les gens s'adressent directement à Versailles et les affaires, au fil des années, vont retourner au niveau de l'intendant. Alors vraiment, on impose la juridiction de l'intendant sur la plupart des affaires. Et ceux qui vont continuer de s'adresser en plus haut lieu en premier, on en a parlé hier, notamment les communautés religieuses, certains seigneurs qui contestent l'autorité de l'intendant. Alors, il y a tout ce jeu de juridiction. Mais la plupart du temps, on va renvoyer à l'intendant les affaires qui parviennent à Versailles en premier. On veut imposer la juridiction de l'intendant comme intermédiaire. Alors, les requêtes, le libellé montre qu'il y a une permanence de l'essence judiciaire et d'une conception paternelle de l'autorité de l'intendant à la suite de la conception paternelle de l'autorité du roi. Et toute demande, peu importe le type de problème, le problème est exposé à travers le prisme de l'injustice dans le but d'obtenir réparation. Alors, vraiment, il y a un devoir de protection qui unit chaque sujet au roi et à son représentant, l'intendant. Et il y a vraiment une logique de dédommagement qui est à l'œuvre. Alors, les requérants, ils ne se plaignent pas du non-respect d'une ordonnance au nom d'une conception abstraite de la loi, mais plutôt, ils se plaignent parce que le non-respect d'une ordonnance leur cause un préjudice personnel. Alors, c'est vraiment en vertu de ce préjudice qu'ils vont réclamer justice à l'intendant en lui demandant de faire exécuter un règlement la plupart du temps. Ce qui explique aussi, selon cette logique, que l'intendant répond à la requête la plupart du temps par une mesure très ciblée, rarement par une politique, là, qu'on pourrait dire, qui affecte un groupe entier de la société. Alors, on est vraiment souvent dans du cas par cas. Alors, ça, c'est pour les considérants de l'intervention de l'intendant. Après le préambule, dans le corps de l'ordonnance, on va énoncer les motifs qui justifient l'intervention de l'intendant. Et on a souvent l'expression « à quoi ayant égard ». Donc, on peut se demander à quoi a égard l'intendant lorsqu'il fait une ordonnance. Alors, dans ce corps de l'ordonnance, on va voir ces considérations-là et ça inclut souvent des références à des actes royaux ou des ordonnances de l'intendant. C'est une jurisprudence qui est considérée au premier chef par l'intendant lorsque vient le temps d'ordonner. Alors, l'ordonnance permet à l'intendant d'adapter ou de corriger des règles générales à des cas particuliers. Mais l'intendant ne doit jamais déroger de l'esprit de la législation royale. Autrement, son ordonnance pourrait être contestée, voire cassée. Alors, après l'entête de l'ordonnance, l'intendant va établir en quelque sorte une généalogie de tous les actes qui mènent à son ordonnance. Il peut s'agir d'édit ou d'actes royaux jusqu'à des ordonnances de l'intendant et les ordres du roi particulier. Alors, on va vraiment avoir une généalogie pour que tout se rende précisément jusqu'à l'intervention de l'intendant. Et l'intendant doit, au-delà de la pertinence de la mesure pour les individus concernés, l'intendant doit réfléchir aux conséquences de ces décisions. L'intendant a intérêt à ne pas créer de précédent parce que les justiciables vont être très pronds à invoquer ces précédents pour appuyer leur demande. Alors, on est dans une société où il y a la culture de l'exemption et du privilège qui est très ancrée et la pratique considère que toute décision du roi et de ses représentants comme en quelque sorte une forme de titre dont on va pouvoir se prévaloir pour obtenir le même droit. Alors, lorsqu'on règle un privilège en exécution des ordres du roi, l'ordonnance peut devenir un justificatif à l'appui de ceux qui revendiquent ce privilège. Alors, notamment en matière d'impôt, les justiciables sont très imaginatifs pour trouver des brèches dans la réglementation et l'intendant va devoir colmater ces brèches. L'existence de cette jurisprudence-là n'est pas un préalable obligatoire au règlement d'une question par l'intendant. L'intendant peut faire appel à d'autres formes de justifications, notamment l'usage, ce qui m'a assez surpris dans le contexte colonial où on pourrait penser finalement que dans cette société neuve, il n'y a pas d'usage qu'on pourrait invoquer. Mais oui, c'est un trait de mentalité fondamentale. Le passé est souvent plus crédible que la nouveauté. Alors, l'intendant ne se privera pas d'invoquer l'usage pour défendre un droit acquis et l'intendant va s'en servir lorsqu'il n'y aura pas d'argument de droit plus probant. Mais l'intendant a un rapport très ambigu à l'usage puisque l'usage échappe en quelque sorte à son emprise. Le rapport à l'usage est très politique, très identitaire puisque l'usage implique l'appartenance à un groupe, à un territoire, à un espace de référence. Alors, au fil des décennies, le recours à l'usage révèle une certaine conscience chez les habitants de la colonie d'appartenir à un territoire distinct du territoire métropolitain. Alors, dans la colonie, tout comme c'est le cas en Bretagne, à Tours et dans les autres généralités de France, l'intendant devient le principal interprète des coutumes locales qui doit informer le ministre des Particularismes qui pourrait contrecarrer ses projets. Donc, par exemple, dans la colonie, l'intendant doit souvent répéter à son supérieur qu'au contraire de la situation en France, les peuples de Canada, comme on lit souvent, ne sont pas habitués à être taxés sur diverses choses qui sont taxées en France, ce qui demande une délicatesse particulière au moment d'ordonner des nouvelles formes de taxation. Le troisième égard que l'intendant a souvent, c'est le service du roi et du bien public. Cette expression-là revient souvent. Le devoir de police de l'intendant, il englobe tous ces aspects du service du roi et du bien public et cela lui donne à l'intendant le droit de faire des règlements sur toutes sortes de choses en matière de police. Et cet intérêt du public, le public, c'est la masse de la population par opposition à des particuliers. Et l'intérêt du roi et du public converge à travers cette protection paternelle que le roi doit à ses sujets contre les abus des particuliers. Par exemple, l'intendant contrôle le prix des marchandises à l'entrée ou alors le prix des viandes et des denrées au marché par la nécessité de contrôler les prix excessifs qui sont des abus des particuliers. Alors, l'intendant doit concilier les intérêts des uns et des autres pour ordonner au profit du bien général et du service du roi, bien entendu. On constate également que souvent l'ordonnance n'est pas la première étape. Il y a des tentatives de conciliation. Évidemment, ça dépend du statut social du demandeur. C'est sûr qu'on va avoir plus tendance à faire de la conciliation selon le statut de certaines personnes. Mais de manière générale, les intendants donnent souvent des chances aux contrevenants de se conformer. Beaucoup d'ordonnances visent à donner un délai supplémentaire, à ménager en quelque sorte les obligations qui sont données par les ordonnances et les actes précédents. Alors, l'intendant va souvent user de stratégies incitatives. Et il va prendre aussi en considération l'ignorance de la loi chez l'accusé et la bonne volonté d'un contrevenant à se conformer au règlement dans le futur. Alors, il y a des facteurs atténuants qui peuvent susciter la clémence de l'intendant. Bien entendu, l'intendant n'est pas complaisant non plus. Quand les mesures incitatives ne portent pas leurs fruits, la contrainte est et on durcit le ton. Mais même si on durcit le ton, parfois, il n'est pas possible d'atteindre son but et l'intendant devra recourir à d'autres actes plus puissants à sa disposition. Je pense notamment aux arrêts du conseil qui vont permettre de régler certaines situations ou du moins d'espérer régler certaines situations que l'ordonnance ne permet pas de régler. À l'égard de cette logique d'accommodement et de tentative de conciliation, on constate que certains, je parlais des seigneurs des communautés religieuses, il y a également les populations amérindiennes. Je n'ai pas beaucoup creusé cet aspect-là dans mes travaux. Malheureusement, je crois qu'il faudrait continuer de le creuser parce qu'il y a des gens qui ont commencé à le faire. Mais ces populations amérindiennes posent un défi particulier à cet égard parce qu'elles exigent l'intendant d'étirer au maximum la logique d'accommodement qui soutient son action. Alors, on voit vraiment par les ordonnances que la justice de l'intendant, moi j'opte aussi pour l'expression « compromis ». C'est vraiment un compromis permanent entre divers intérêts qu'on doit concilier. L'intendant doit se soucier de ce qui est arrivé auparavant mais aussi des conséquences de ces actes. La question de la répétition des ordonnances revient régulièrement hanter les historiens des intendants de part et d'autre de l'Atlantique. Tout le monde a souligné l'insuffisance des moyens de contrainte dont dispose l'intendant pour faire respecter ses ordres et ceux du roi. Dans ce contexte, la répétition des ordonnances est vue comme la preuve de leur inefficacité. C'est sûr que l'absence de suivi, la répétition, la non-mise en application de certaines ordonnances a de quoi rendre perplexe parce qu'il semble un peu absurde dans notre œil contemporain qu'une loi ne soit pas automatiquement appliquée. Mais il ne faut jamais oublier l'arbitraire et l'exemption qui sont au cœur de la justice d'ancien régime et qui sont incompatibles avec notre vision contemporaine d'uniformité du droit. Il faut accepter l'idée que les intendants ordonnent avant tout pour répondre aux sollicitations du présent et qu'ils ne voient aucun problème à délaisser ou contredire une ordonnance précédente si elle est inadéquate dans le contexte. Alors, on a vu ça comme de l'incohérence dans l'historiographie précédemment, mais c'est au cœur du système, cette façon de faire. Alors, la durée de vie de l'ordonnance, elle dépend de son utilité. Elle n'est valide que jusqu'à ce qu'elle soit contredite. Et si la situation change, on peut faire une nouvelle ordonnance qui contredit la précédente ou on peut remettre en application une mesure précédente qui deviendra à nouveau pertinente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordonnance, ce n'est pas une loi au sens d'une disposition générale ou permanente. C'est vraiment une décision de justice qui s'ajoute à une jurisprudence. Alors, c'est vraiment une ordonnance quand l'intendant change d'idée ou que la situation évolue. On ne peut pas corriger une ordonnance. On doit faire une nouvelle ordonnance qui va établir quelles sont les dispositions précédentes qui sont encore en vigueur et à qui on s'adresse. Il faut toujours préciser de quelques conditions qu'elles soient pour s'assurer que tout le monde est concerné, que certains groupes ne pourraient pas s'échapper d'une ordonnance. Il faut aussi prendre en compte le territoire. Ça, c'est une notion qu'il faut continuer de creuser parce qu'en contexte colonial, il est assez difficile de circonscrire le territoire auquel ça s'adresse une ordonnance. Alors, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Et l'intendant, par exemple, lorsqu'une situation évolue, il peut faire une nouvelle ordonnance le soir qui contredit celle du matin si, pendant la journée, il a reçu des avis qui lui disent que non, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment, les ordonnances permettent de suivre l'évolution d'une situation et l'analyse qu'en fait l'intendant aussi. Alors, au fil des successions d'intendants, l'accumulation de ces ordonnances-là va constituer une espèce de coffre à outils dans lequel l'intendant va pouvoir puiser pour faire face aux situations. Et on constate qu'au 18e siècle, l'intendant va de moins en moins, plus on avance dans le siècle, il aura moins besoin, par exemple, de faire des ordonnances de police puisque son coffre à outils commence à être bien rempli et il va pouvoir s'occuper d'autres choses alors qu'en contexte pionnier, il y a beaucoup d'ordonnances qui visent à réglementer des choses qui, en France, relèvent d'autres instances que l'intendant. Alors, on voit vraiment que finalement, les ordonnances nous permettent de voir que l'intendant doit concilier plusieurs éléments dans ses mesures. Il doit concilier les balises formées par les directives de Versailles, la jurisprudence, les usages locaux, les circonstances et l'analyse des ordonnances doit tenir compte de la relation complexe entre ces divers éléments. Mais peu importe le cas de figure, l'intendant agit toujours en vertu de la délégation d'autorité du pouvoir royal et, en cas d'erreur, il s'expose aux réprimandes du ministre ou à la contestation de son ordonnance. Merci beaucoup. Applaudissements. Je vous remercie pour cette communication qui, effectivement, traite d'un élément, d'un acteur, j'ai envie de dire, très important dans l'histoire de la construction du pouvoir royal, de l'exercice du pouvoir royal, aussi bien en Nouvelle-France qu'en France. Et à cet égard, les deux communications, je trouve, se complétaient bien. Toujours cette question, finalement, de l'horizon d'efficacité qu'on retrouve chez d'autres personnages qui servent le roi dans les pays étrangers. Je vais maintenant passer la parole à l'assistant s'il y a des questions ou des observations pour les deux intervenantes. Sous-titrage ST' 501